Vous êtes de ton mieux et que tu étais doué, tu arriverais au sommet. C'est ce que j'ai cru au départ. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On n'arrive pas à comprendre au sein du gouvernement que nous sommes véritablement en danger, qu'ils font des effets d'annonce sur les aides qui sont apportées. Mais en vrai, il n'y en a pas, en tout cas pour une minorité. Et qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, comme l'a dit la dame dans votre reportage. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Il y en a qui essayent de faire de la vente à emporter, mais juste pour payer des frais fixes qui sont énormes. Et quand vous n'avez aucune rentrée d'argent, aucune rentrée de chiffre d'affaires et aucune aide, comprenez bien que si ça perdure, ça sera compliqué pour beaucoup d'entre nous. Et lui, je pense qu'il est dans cette logique du mec qui est dans l'excellence, qui est un gros travailleur, parce qu'il n'y a rien de plus dur que le métier de la restauration. Un chef, c'est un gros bosseur avec un gros savoir. Ce n'est pas de la rigolade. Et le mec ne peut pas comprendre que les donneurs d'ordre qui sont au sommet du pouvoir et donc au-dessus de lui ne sont pas des mecs comme lui. Tu vois ce que je veux dire ? Il pense qu'un président de la République, c'est comme un chef dans une autre cuisine, tu vois ? Et que ce serait le chef des chefs de la cuisine des cuisines. Or, en fait, notre président, c'est Macron. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait quand même se rappeler ce que c'est que Macron, quoi, tu vois ? C'est d'ailleurs un employé de banque dont Minc a bien dit que c'était une pute. Un manqué d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. On va bien montrer les hiérarchies. C'est-à-dire qu'un mec qui s'appelle Alain Main qui te dit « Le président que vous avez élu, c'est une de nos putes, en réalité. » Et il le dit, c'est là où on met bien ce que c'est. On voit bien les hiérarchies, tu vois. Et effectivement, ce restaurateur, si j'arrive moi à lui faire comprendre, parce que pour l'instant, il pense que je vais trop loin. C'est tous les gens qui disent « Soral, c'est dommage, il est allé trop loin, il a perdu un peu les pédales, il s'est mis à déconner, alors qu'au début, c'était intéressant, quand il parlait du féminisme, du gauchisme. Et puis après, on l'a perdu. » Mais non, non, non. Moi, j'ai tiré sur le fil du pullover, tu vois ce que je veux dire ? Et je n'ai juste pas connu le moment de l'acheter où tu arrêtes, tu lâches le pullover.